Hello les pédaleuses, hello les pédaleurs, nous sommes à l'office du tourisme du Barcares. Vous êtes en vacances et vous en avez marre de la plage. Moi je vous propose toute autre chose, faire encore un peu de vélo. Nous allons partir d'ici, c'est-à-dire du Barcares. Nous sommes précisément sur l'Eurovélo 8 ici, que nous allons continuer sur quelques centaines de mètres. Et ensuite nous irons jusqu'à Sales-le-Château pour pouvoir y visiter éventuellement la forteresse. C'est très intéressant. Et pour ce trajet, je vous mets la carte. Donc nous allons traverser une petite partie du village du Barcares. Normalement il n'y a pas trop de circulation et ça devrait pouvoir se passer sans problème. Ensuite nous allons franchir la voie rapide qui mène jusqu'à Le 4, par un pont bien entendu. Et nous allons nous diriger vers les bords de l'étang. Et là ça va être du chemin, du chemin sableux. Donc conseiller VTT, VTC, peut-être Gravel, ça dépend s'il y a plu ou pas avant. Ensuite ça sera de toute petite route sans circulation jusqu'à Sales. Où nous déjeunerons à l'entrée de Sales s'il y a de la place sur l'étable. Voilà, il n'y a qu'à y aller, suivez-nous, c'est parti. On va citer l'Eurovélo 8 pour prendre la route, traverser une partie du village du Barcares et aller rejoindre la piste de notre destination. Voilà, le trottoir. Bon, voilà une petite partie où il n'y a pas de piste cyclable. Donc ça va monter pour passer le pont de la voie rapide. Nous allons en direction de l'Estaque, la voie rapide. Voilà, à partir de là ça va être peinard. Parce que là-bas ça va être poussable, une agouille, un canal que nous longeons. Nous allons prendre la grêche, passer par très loin du camp des voyageurs. C'est tout bon. Bon, je crois qu'on n'avait pas pris la bonne route là. C'est pas la même que celle qu'on a pris la dernière fois. Direction la base Latéco-R. Sur notre gauche, un terrain militaire. Il n'y a pas d'avantages parce que c'est sûrement protégé. Ce chemin est vraiment très roulant. Voilà, donc on arrive à l'ancienne base, Latéco-R pour les essais d'hydravions. Il y a des travaux. Il est en train de nous installer de barocades. Voilà l'école de kitesurf. Et là, la mairie est en train d'installer encore des câbles et des bancs. Voilà, nous sommes à 5,5 km du point de départ du barcage. C'est sableux là. Le sable n'est pas compacté, ça chasse bien. C'est vraiment sablé. Donc, on y va appeler quoi. Une zone de humidification sans doute. Il n'y a pas de facile à passer la chicane. Bon, nous avons passé la chicane aussi. Nous allons continuer de voir arriver un petit canal ou de vraiment y avoir des barques, si ça y est toujours. Voilà, et à droite ici. Oh, c'est sympa ici. C'est un zigzag. Nous sommes arrivés dans une zone dite civilisée. Il y a les voitures. Là, nous avons retrouvé le goudron. Donc, à partir de là, ça va être vraiment de toutes petites routes sur lesquelles, en général, il n'y a pratiquement aucune circulation. Voilà. Nous sommes au lieu d'Ibon-Nansar. Le canal Paul Riquet. Le concepteur du canal du Midi. Il y a deux routes qui a perdu son goudron. Il y a un observatoire dans les environs. On l'a peut-être passé. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Voilà un petit coin qui est bien sympa. Il y a une bonne odeur de chèvre-feuille. Il y en a partout ici. Il y a encore une chicane. Des jolis coins. Et voilà, on reprend du pitume. Ça va peut-être rouler un peu mieux, là. Parce que, pour l'instant, on est à 10 km du point de départ et on n'a pas roulé très très vite. Il faut bien le dire. C'est un petit chemin de campagne bien roulant. Nous allons bifurquer à droite, maintenant, pour reprendre une route qui va pratiquement être à la petite ligne jusqu'à Sales ou Palo Mentuta. Nous arrivons à une intersection. Un choix. Le chemin, ça va être là. C'est barré. Donc, on va y aller par la route. Nous sommes à Sales et nous allons manger la voie rapide. Et ensuite la couper pour aller trouver des tables. On pourra peut-être déjeuner si elles ne sont pas déjà prises. Il va falloir traverser la voie rapide. Et nous y saurons. C'est 16h et nous quittons le lieu de Picnic, direction la forteresse. Et voilà la forteresse de Sales. Un très bel ouvrage dont je conseille à la visite. C'est vraiment très, très intéressant. Enfin, après plusieurs erreurs de parcours, entre autres, nous sommes quand même arrivés à la forteresse. Oui, bon, alors là, c'est pas très difficile. La forteresse, franchement, elle est magnifique. Elle vaut le coup. Elle vaut même le détour. C'est vrai qu'on a fait pas mal de détours pour arriver jusqu'ici. Quelques plantages GPS. Enfin, bref, quelques galères, il faut bien le dire. On ne mettra peut-être pas tout sur le film. Et maintenant, nous allons faire le retour par des routes un peu plus conventionnelles. Parce que c'est vrai que ce parcours-là, bon, pas très, très facile à faire. Voilà. Allez, on va repartir. On va essayer de filmer la forteresse en descendant, en latéral. Et puis, on fera vite fait un petit film sur le retour pour des petites routes sans problème. On y va. Que penses-tu de ce trajet qu'une parcresse à Sales Aller et Retour ? Je préfère l'aller parce qu'on était au bord de l'étang. Même si c'était galère parce qu'il y avait du sable et qu'il a fallu qu'on descende du vélo. Qu'on s'est perdu plusieurs fois, qu'on a trouvé des chemins qui étaient barrés et le retour. Des routes barrés. Et toi ? Je connaissais déjà ce coin. Bon, on a fini par se perdre parce qu'il y a rien qui ressemble plus à un chemin qu'un autre. Un carreau pour un autre. La petite route qui longe va voir rapide où il n'y a personne. Et bien là, celle-là, on a eu deux endroits où c'était barré. Bon, pour nous, c'était une super balade parce qu'on adore ça, être dans la verte. Allez, ciao les Parisiens, les Anglais. Non, je plaisante, on aime bien les touristes puisque d'ailleurs c'est pour vous qu'on fait ces films. Allez, bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501